Sous-titrage ST' 501 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 de Tanggok. Chon a été saqué et ensuite Den a également été saqué. Question. Did you know where they were sent to? Answer. They said that they were moved to study session. Question. Question. What was the name of the deputy? Answer. The name was Eun. Question. Was Eun the brother-in-law of Kayapok? Answer. Yes. So, sir, does that tape remind you of who Jen was? The other person you said was removed? The one who was Jen, the other person who said she was saqué. Bad man. Dain. Answer. It was... The name was Dain. Answer. The name was Dain. Okay. Thank you. Question. Dain. Dain. Can you repeat the name? Dain. 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 Answer. Dain, yes. Who was he? Question. Who was he? Question. Who was he? He was the member of the district committee. I didn't get the answer. Did it come through? Question. Je n'ai pas entendu la réponse. Est-ce qu'elle est passée? Okay. 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 So, let me read another statement you made on the same page. Again, this is E39149. In Khmer, 00731244. In French, 01101030. And in English at 0116147. You said, during that regime, I was not sure of when my day would come. Can you tell us what you meant by that? Can you tell us what you meant by that? I was concerned about my own safety. J'avais peur pour ma propre sécurité. Qu'est-ce que vous avez vu que vous vous inquiètez avec votre sécurité? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes. J'ai remarqué des gens qui disparaissaient. Donc, ça formait la base de mon concern sur ma propre sécurité. Je pensais, quand est-ce que ce sera mon tour? Vous avez indiqué que vous avez dit que il y avait des personnes qui s'occupaient au régime. Et je lis vous où vous avez dit qu'ils étaient mis en nom. Mais vous avez investigué et trouvé qu'il n'y avait pas d'opposition. Est-ce que vous avez donné une liste de noms, mais vous avez mené votre enquête ? Et vous avez mené votre enquête ? Est-ce que vous avez mené votre enquête et que vous avez conclué qu'il n'y avait aucune raison, vous poussant à croire que ces personnes étaient déloyales dans le district de Bahai ? Non, il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas. Non. Donc, à ce que vous savez, est-ce qu'il y a une raison, pourquoi ces personnes étaient déloyales dans le district de Bahai ? Est-ce qu'il y a une raison à l'origine de l'arrestation et de la disparition de ces personnes ? Je ne comprends pas votre question. Je vais continuer et essayer de l'expliquer avec une autre question. Vous vous souvenez d'un incident, vous avez parlé à DC Cam sur ce sujet en 2008, où vous avez mentionné en 2008 au CD Cam au CD Cam au cours duquel vous avez été témoin d'une cérémonie de funérailles. Vous êtes tombé sur une cérémonie de funérailles. Monsieur le témoin, je ne sais pas si vous avez entendu, je vais répéter. Vous avez parlé au CD Cam duquel vous avez parlé au CD Cam duquel vous êtes tombé sur une cérémonie de funérailles. Est-ce que vous vous souvenez de cet incident ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit cela. Oui, je l'ai dit. What happened when you came across the funeral ? Do you remember ? Question, et que s'est-il passé lorsque vous êtes tombé sur ces funérailles ? Je suis tombé sur la venue. Je suis tombé sur les funérailles. Je suis tombé sur une cérémonie de funérailles. Les villageois menaient une cérémonie de funérailles chez eux. Et je leur ai dit qu'ils tiennent cette cérémonie en secret parce que si d'autres personnes se rendent compte, cela leur causerait des ennuis et cela me causerait également des ennuis. Oui, merci. Vous avez dit à peu près la même chose, à savoir que vous étiez sur votre moto, vous rentrez chez vous. Lorsqu'ils m'ont vu, ils tremblent de peur. J'ai demandé à l'un d'entre-de-saint-prochers de venir me voir et je leur ai dit qu'il n'y avait pas de problème qu'ils organisent une funérale, mais j'ai insisté pour dire que ces jours-ci, si quelqu'un apprenait que de l'encens était brûlé, alors nous serions tous tués. Est-ce que c'est ce que vous leur avez dit ? Que si les gens apprenaient que vous aviez toléré une cérémonie religieuse, alors vous seriez tous exécutés ? Oui, je leur ai dit cela. Je pense oui, je leur ai dit cela. So, going back to what you said to the, that's published in this book, Behind the Killing Fields, You said in that excerpt that I've previously quoted, that you got instructions to investigate, but you said there was no opposition. But you added that thousands in the district were eventually executed as spies. Which district was this ? Can you explain that quote ? I cannot recall it. Réponse, je ne m'en souviens pas. Well, in one of your interviews with the investigators from the court, this is E3 slash 9149. I believe that's, excuse me, that's still the DC cam, E3 slash 9149. In Khmer at 00731 255. In French at 011 0104. And in English at 011 16154. Par 159. You talked about the people from Baray district. You said sometimes they come to visit me. and they came to visit me. President Interro. Monsieur le co-procureur, could you please, repeat the number of the documents in French? What I have is 011 0104. It looks like it might be missing a digit. But I hope that's enough. If you could find it. Thank you. Vous avez dit que, en parlant des gens du district de Bahreï et de toujours avoir contact, vous avez dit que parfois, ils viennent me voir dans le district de Bahreï en searchant de leurs relatives qui ont disparu. Est-ce que c'est vrai que les gens du district de Bahreï venaient vous voir, en tout cas, en 2008, vous posaient des questions pour essayer de savoir ce qu'il était arrivé aux membres de leur famille ? Oui, merci, Monsieur le Président. Si nous sommes bien à l'URN en français, 01101040, la question qui est posée aux témoins est... et pendant la période de 79 à maintenant, donc peut-être que vous pourrez préciser la période. Oui, alors l'entretien a lieu en 2008. Je pense que la personne vous interroge pour savoir si à cette époque-là, vous aviez encore des relations, vous étiez encore en contact avec des gens du district de Bahreï. Et vous répondez ? Et vous répondez ? ... 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 De quel Tetsambat vous avez-vous dit ? Je ne m'en souviens pas. Je cite un ouvrage d'un homme appelé Tetsambat. Il travaillait parfois avec une autre personne, une ingaise, britannique, et vous étiez en train de faire un film, mais dans leur livre, ils vous citent et parlent de ce qui est arrivé dans votre district. Est-ce que vous vous souvenez de avoir parlé à une personne qui est venu accompagner de personnes étrangères au sujet de ce qui s'était passé sous le Kampuchea démocratique ? En fait, M. Wittnes, il y a une petite photo de cette personne. Voilà le livre dans lequel vous êtes cité. Je ne sais pas si il est possible de zoomer sur ce livre. La photo du bas, loin à côté de la bicyclette, c'est Tetsambat. Est-ce que vous êtes allé dans la zone centrale ? Auparavant, vous étiez rattaché à la zone sud-ouest. Est-ce que c'est exact, la demande d'accusation ? I was located to the south of Phnom Penh. Réponse, j'étais posté au sud de Phnom Penh. C'est la seule chose dont je me souviens. Vous avez dit que vous étiez à Sahel, c'est-à-dire le district 25, n'est-ce pas ? Réponse, oui, c'est exact. Et c'était dans la zone sud-ouest, est-ce que c'est correct ? Réponse, je ne m'en souviens pas très bien. 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 Réponse, je ne sais pas si c'était rattaché à la zone sud-ouest, et je ne sais pas non plus quelle province était rattaché à la zone sud-ouest. Réponse, je ne sais pas non plus quelle province était rattaché à la zone sud-ouest. Est-ce que vous vous souvenez du nom du secrétaire de la zone? Je ne suis pas clair sur ce sujet maintenant. J'ai entendu d'autres personnes dire que Tammok était le secrétaire de zone. Quand vous avez été envoyé à la zone centrale, avez-vous été envoyé à la zone centrale ou y a-t-il d'autres personnes de là où vous étiez qui ont également été envoyées à la zone centrale? Il y avait deux autres jeunes hommes. Do you recall their names? Question. Vous souvenez-vous de leur nom? Bon. Their name was... John. Réponse. Leur nom c'était John. And... And another... John and Kier. Et un autre John et Kier. Did you travel through Phnom Penh? Question. Et êtes-vous passé par Phnom Penh? Bah, chalam. Yes, I did. Réponse. Oui. And before sending you to the central zone, did they send you for some training, give you some instructions in Phnom Penh or elsewhere? Bah, admiène-dé. No. Réponse, non. We were taken during the night time. Nous étions emmenés. On a été emmenés pendant la nuit. Can you... Go ahead. You were taken during the night time. And did you stop and spend the night in Phnom Penh? Vous avez été emmenés pendant la nuit. Et avez-vous passé la nuit à Phnom Penh? Non, on n'a pas fait escale à Phnom Penh. On a été transportés dans un véhicule. Nous avons quitté vers la fin de l'après-midi. On a été emmenés en chemin ou lorsque vous êtes arrivés à la zone centrale, avez-vous eu des contacts avec un autre secrétaire du district, Prak Yut? Non, on a été emmenés en train de se passer à la zone centrale, avez-vous eu des contacts avec un autre secrétaire du district? C'est lui qui était chef de secteur, qui était chef de secteur, et c'est lui qui m'a envoyé l'accusation. Je parle d'une femme qui était aussi secrétaire du district dans la zone centrale. Est-ce d'elle dont vous voulez parler dans le secteur 42? Brac, Brac. Brac venait de la province de Kondor. C'est cette personne qui m'a envoyé dans la zone centrale. C'est le seul Prac que je connais. L'accusation, connaissez-vous Petschim? Le connaissez-vous? L'accusation, connaissez-vous? Non, je ne connais pas Petschim. Il est venu de la district de Tramkok, au centre central. Laissez-moi voir si je lis de son statement, si ça refreshez votre récolte de cette exposition, pour vous rafraîchir la mémoire, et ses réponses, numéro 220 et 221. Petschim dit, Je me souviens du nom du secrétaire du district de Tramkok. Son nom est, il donne votre nom. La question, quand est-ce qu'on donne votre nom, est arrivé sur la zone centrale? Petschim dit, votre nom est allé à la zone centrale en même temps que moi. Petschim dit, votre nom est allé à la zone centrale en même temps que Petschim de Tramkok. Petschim dit, votre nom est allé à la zone centrale en même temps que Petschim de Tramkok. Petschim dit, votre nom est allé à la zone centrale en même temps que Petschim de Tramkok. Petschim dit, votre nom est allé à la zone centrale en même temps que Petschim de Tramkok. Petschim dit, votre nom est allé à la zone centrale en même temps que Petschim de Tramkok. Il dit, votre nom est allé à la zone centrale en même temps que Petschim de Tramkok. Il dit, votre nom est allé à la zone centrale en même temps que Petschim de Tramkok. Cela se faisait du niveau du district jusque dans les villages. Le comité du district de Baré, après l'arrivée de la zone sud-ouest, était, il donne votre nom. Il dit, il est à présent à An Long Ving. Il dit qu'après l'arrivée du sud-ouest, les purges ont commencé. C'est l'air d'être correcte ? C'est l'air correct. C'est l'air correct. C'est l'air correct. C'est l'air correct. C'est l'air correcte. I still cannot recall the person by the name of Kayvan. Kayvan. Ce nom ne me dit toujours rien. And I did not hear anything in relation to what you just read out. Et je ne sais rien concernant ce que vous venez de lire. L'accusation, ça semble être conforme à ce que vous avez dit à Petit Sambat, d'après ce qu'il écrit dans son ouvrage. Il a dit que dans votre district, des milliers de personnes étaient finalement exécutées en tant qu'espion. Je ne suis pas ici pour vous accuser, mais pour obtenir de vous la vérité. Savez-vous que cette incidence est produite ? Je ne vous accuse pas de l'avoir fait. Êtes-vous ? Est-ce exact que dans le district de Baré, en définitive, des milliers de personnes ont été exécutées, ont fait l'objet de purge, accusés d'être déloyaux envers le régime ? Est-ce exact ? Après je suis arrivée, j'ai entendu simplement les gens parler de ce dont vous venez de donner lecture. Et vous avez entendu dire que des milliers de personnes ont été exécutées à tort ? Je ne connais pas la portée des infractions qu'ils avaient commises. Tout d'abord, connaissez-vous un certain Sao Ren ? Qui est emprisonné dans un centre de sécurité ? Je vais demander à mon collègue de m'aider à prononcer ce mot. Une commune du district de Tenko ? Oui, la translation est correct. Est-ce que vous connaissez cette personne par une chance ? Connaissez-vous cette personne ? Un certaine Sao Ren ? Non, je ne sais pas. Ce n'est pas ce qu'il a dit dans son interview avec DC Cam E3-2073. En anglais, c'est 00-870-6419. En français, 00-892-873. En Khmer, 00-05-5197. Il dit que le gouvernement de Tenko était et il donne votre nom. Il dit qu'il est actuellement en vie. Mais il cite une maladie dont vous avez souffert et dont vous souffrez toujours. Il dit que vous vivez actuellement à An Long Vang. Il a dit aux empêteurs qu'il était parmi les trois personnes sur sept qui ont survécu à ce centre de sécurité. Il continue à la page suivante. Je vais redonner les urns. C'est English 00-876-423-424. French 00-892-872. Le Président. Le Président, est-ce que vous pouvez lire lentement les urns, s'il vous plaît ? Je m'excuse. Je vais reprendre lentement en anglais. En anglais, 00-876-423. French 00-892-872. En Khmer, 00-55-201. Ren dit, l'ordre est venu du secteur, à savoir, il donne votre nom. En 1977, il dit, vous êtes passé aux aveux en disant avoir commis des erreurs, exécutant les personnes de manière inconsidérée. On vous demande, comment avez-vous procédé vous avoué ? Vous dites avoir avoué ? Vous dites, pourquoi vous avez confié ? Vous dites, nous avons exécuté ces personnes de manière injuste. Vous dites, quand ça s'est fait ? Et comment ça s'est fait ? Les personnes me l'ont demandé. Comment était-ce en 77 réponses dans une plantation de Kancho ? Vous vous souvenez-vous ? Est-ce que vous parlez de la mort de leurs proches à une plantation de Kancho ? Une fois, ils rencontrent des personnes en colère en raison de la mort de leurs proches à la plantation de Kancho ? Je ne sais rien concernant ce que vous venez de dire. quand tu arrennes selon les médecins. Vous vous souvenez de parler à une partie angriée de personnes à une plantation de rubber qui vous accusent de la mort de leurs proches à une fois de gens en colère à la plantation de Kancho ? Ou vous vous avez accusé de la mort de Kancho ? Ou vous avez accusé de la mort de Kancho ? Non, je ne me souviens pas. Monsieur, avez-vous participé à des réunions en Phnom Penh sur la formation politique ? Je n'ai jamais assisté à Phnom Penh à des réunions en formation politique. Avez-vous participé à des réunions en Phnom Penh avec Nunchia ? Non, je n'ai jamais. Monsieur, pouvez-vous demander que le clip numéro 3 soit joué ? Peut-on passer à l'extrait numéro 3 ? Le Président, la régie est priée de diffuser l'extrait pertinent. Le Conseil de la Défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Avant que l'extrait soit joué, si on vient avec le DCCAM, est-ce qu'il est connecté avec le DCCAM ? Et si oui, nous pouvons-nous avoir les correspondants ERNs, s'il vous plaît ? Merci. La question ici, c'est E3 slash 9149. En français, l'URN est 011-01-033. En Khmer, 00-00-73-1247. Et en anglais, c'est à la page 011-16-149. Cet extrait apparaît aux heures suivantes. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. 21 minutes. À la minute 21. C'est exactement à 27 minutes 50 secondes. C'est exactement à 27 minutes 50 secondes. Le Président, la Régie veut bien diffuser l'extrait pertinent. Question. À l'époque, avez-vous dû aller à PN une fois par an ? Réponse oui. Question. Avec qui ? Réponse. C'était une réunion collective. Il y avait un représentant des provinces qui ont assisté à cette réunion. Question. Qui présidait la réunion ? Réponse. Parfois, c'était non-chair. Monsieur le témoin, reconnaissez-vous votre propre voix. Oui, je pense oui. Question. Oui, je peux nous dire pourquoi vous nous avez dit que vous n'aviez jamais rejoint à une réunion à PN en 2008. Vous nous avez dit qu'à avoir participé une fois par an ici. Vous nous avez dit qu'avec jamais rejoint à une réunion à PN en 2008. Vous nous avez dit que vous n'avez jamais rejoint à des réunions à PN en 2008. En 2008, vous dites « jamais ». Alors pourquoi ces contradictions entre vos déclarations aujourd'hui et celles de 2008 ? Avez-vous peur de quelque chose ? Réponse, je ne m'en souviens pas. Bien entendu, je ne peux pas me souvenir de tout. Je comprends que vous ne vous souveniez pas de tout ce qui s'est passé il y a des années. Qu'en est-il de la disparition de vos collègues et du décès des personnes que vous connaissiez ? Est-ce là le genre de choses que vous pouvez oublier ? La réponse, bien sûr, on ne peut pas garder leurs souvenirs à jamais. Est-ce que vous voulez oublier ces incidents ? Parce que vous vous sentez coupable ou en raison de leur caractère morbide ? Pouvez-vous nous dire pourquoi vous ne vous souvenez pas de ces événements ? La réponse, je n'ai rien à cacher devant la chambre. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez du centre de sécurité à Baré-Choindec ? Le centre de sécurité à la parole de Baré-Choindec ? Je ne le connaissais pas et j'en ai parlé dans ma déclaration intérieure. Je n'étais pas au courant de son existence. À mon arrivée, je me focalisais sur mon travail et je n'y avais passé que quelques temps. La personne qui m'a interrogé m'a posé des questions sur l'existence de ce centre. J'ai répondu que je n'étais pas au courant. Alors, il y avait un autre cadre qui a été interrogé, un démoné de Baré-Choindec dans sa déclaration. En anglais, c'est au bout de 00360-759. En français, c'est au bout de 0036-969-922. En Khmer, c'est au bout de 00348-800. Il a également posé des questions sur divers incidents relatifs à la pagode de Baré-Choindec. Il a répondu, « Si vous voulez des précisions, demandez à Bang et donne votre nom, qui était responsable du district de Baré. Une fois par mois, au moins, il s'est rendu. S'il ne pouvait pas s'y rendre, il envoyait ses subordonnés effectuer la visite en son nom. Il ne peut d'ailleurs pas dire qu'il l'ignorait. Qu'il l'ignorait, c'est fait. Lorsqu'une arrestation était faite, le district en était informé. À la réponse 34, il dit, « En tant que secrétaire du district, il aurait dû savoir l'existence d'un centre de sécurité dans son district. » Dans sa testimonie, le 5 octobre de l'année dernière, il a déposé devant la présente chambre. Et Bang Sack a dit, « Il donne votre nom, est venu du sud-ouest. » C'était après le départ des cadres de la zone centrale. Il a donc dû connaître, il a dû être au courant de l'arrestation de ces cadres, ou au moins connaître l'emplacement, l'endroit où il y a été arrêté. Pouvez-vous nous dire, « Si Bang Sack a raison, sinon pourquoi, en tant que secrétaire du district, interruption du témoin ? » En tant que secrétaire du district, n'étiez-vous pas au courant des arrestations dans votre propre district ? Reprends le procureur. « Les réponses. J'ai dit que je n'étais pas au courant de cela, car je n'y ai travaillé que très peu de temps. Ce bang Sack, qui dit que j'étais secrétaire du district, et que j'aurais dû être au courant, n'est pas véridique. Je dirais que son témoignage n'est pas exact, car celui-là était un centre de sécurité. Je m'y suis rendue tard, et je n'étais pas au courant de tout. Je ne l'étais pas. C'est également ce que j'ai dit tantôt. Alors, comment Bang Sack peut-il dire que j'aurais dû être au courant, car les faits se sont déroulés il y a longtemps ? Je suis arrivée tardivement, et je n'étais pas au courant de ces faits. L'accusation, avez-vous reçu une liste de noms de personnes que vous, non pas l'échelon supérieur, voulaient soumettre à une enquête ? Réponse, non, je n'ai jamais reçu de telle liste de noms. L'accusation, avez-vous jamais mené des enquêtes ? Réponse, je n'ai jamais mené des enquêtes. Je me concentrais principalement sur la mise en œuvre de la politique, à savoir la production d'urine pour que les gens aient assez à manger. La politique était de produire trois tonnes d'urine par hectare. Si un cadre ne réalisait pas ce plan, ce cadre pouvait être sanctionné. C'était là mon principal objectif. Je ne me focalisais pas sur une quelconque liste de noms. L'accusation, avez-vous jamais mis en œuvre des politiques relatives à l'ennemi ? De telles politiques existaient ? Que disait-elle concernant les personnes suspectes ? Et que disait-elle concernant les CHAM ? Je ne me souviens pas de la teneur de cette politique. C'est des solutions préconisées concernant les CHAM. Monsieur, je vous ai dit votre déclaration de 2008, où vous avez dit que pendant le régime, je n'étais pas sûr de quand viendrait mon heure. Et vous nous avez dit ce matin que pendant le régime, vous aviez peur et vous étiez inquiets pour votre propre sécurité. Pourquoi vous ne faisiez rien de mal, vous n'aviez rien fait de mal, alors pourquoi aviez-vous peur pour votre propre sécurité sous le régime du Kampoja démocratique ? Et pourquoi n'étiez-vous pas sûr du jour où viendrait votre heure ? Réponse. 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 Je dois savais donc de faire de mon mieux pour ne pas commettre d'erreur et de respecter les lois en vigueur sous le régime. Je devais être très, très prudent pour ce faire. Sous le régime, on était considéré comme des nuages noirs. L'accusation. Je vois que le temps qui m'est imparti est terminé. Je vous en remercie. Le Président. Merci, M. le co-procureur. Le moment important pour nous de prendre une pause déjeuner pour reprendre à 13h30. M. le témoin, c'est la pause déjeuner. Vous pouvez vous reposer et revenir dans le prétoire à 13h30. Ceci vaut également pour l'avocat de permanence. Rejoins de sécurité, veuillez conduire que son port à la salle d'attente du sous-sol et le ramener pour la reprise de l'audience à 13h30. L'audience est suspendue. Merci. 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 Merci.